Moi, c'est ce que je tenais à vous dire parce que là, il se fait tard et on ne va pas beaucoup parler de notre paradis aujourd'hui. Je réserve cela la semaine prochaine, incha'Allah, pour parler de notre paradis. Déjà, j'écris beaucoup d'articles. Vous savez, comme quand je publie mes articles de mon site web africanpanaroma.com, c'est-à-dire les 3-A-V-W, african-panaroma.com, Facebook censure. Alors, tous les articles qui sont liés à la Guinée, pratiquement surtout à Mamadi Doumbouya et son clan, ils essayent de censurer tout de suite là. Alors, donc partez visiter mon site web, vous allez lire les articles et tout. Vous voyez déjà ce que je dénonce depuis 3 ans quand je disais ici que Mamadi Doumbouya, c'est le chouchou de la France-Afrique, c'est le pion de la mafia France-Afrique. On m'a insultée ici, on m'a traité de tous les noms. J'ai eu raison. Alors, et aujourd'hui je suis en train de critiquer Bawri, ça ne passe pas. Ça ne passe pas pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens se disent que voilà, pourquoi tu dois critiquer Bawri ? Alors, quand tu critiques Bawri, parce que sûrement c'est les nouveaux militants de Bawri, il faut venir ici, l'actuel premier ministre, il faut venir ici insulter sur cette page. Donc, mais vous qui insultez là, ça rentre ici, ça sort par là. Ils disent même que oui, mon patron, que donc c'est Célédale et mon patron. Ça ne me dérange pas à votre Bawri, quand même le premier ministre pour lequel j'ai un grand respect. Lui, il sait que si moi je suis de l'UFDG ou pas, lui peut vous le dire. D'accord ? Et donc, ça ne mérite pour aucun parti politique. Je n'ai pas besoin de toutes les façons de vous dire tout cela. Racontez ce que vous voulez. Mais à partir du moment où Bawri a accepté d'être premier ministre, il sera critiqué. Tout ce qu'il va faire, c'est l'essayer. On va observer à la loupe ce qu'il fait parce qu'il n'est pas premier ministre d'un parti politique. Il est premier ministre de la Guinée. Donc, lorsqu'il est premier ministre de la Guinée, on va critiquer ce qu'il est en train de faire. Pour moi, Bawri ne va pas venir défendre. En fait, c'est-à-dire qu'on retire l'agrément des médias et tout cela. Il défend cela. Il se transforme en porte-parole du CNRD parce que pour vous, vous êtes ces militants. Vous pensez que voilà, c'est une raison d'accepter ce que Bawri est en train de défendre aujourd'hui. Au nom de quoi ? Moi, je n'ai pas d'amis lorsqu'il s'agit de la gestion de l'État guinéen. On a de quoi, on va essayer de le supporter. Ça dit, dans cette dérive dictatoriale où on est en train de carmen, ça dit, étouffer tous les médias, ça dit, on étouffe la liberté d'expression et tout cela dans ce pays. Vous voulez qu'on se taise là-dessus ? Non, mais on ne peut pas se taire sur ça. Parce que lui-même là, c'est grâce à ces médias-là, on a connu Bawri, c'est grâce à ces médias-là, il s'est exprimé, c'est à travers ces médias-là, on a su qui il est. Donc aujourd'hui, il est premier ministre et tout, il défend, il défend, c'est-à-dire comment ça s'appelle, l'étouffement de la liberté d'expression et tout cela. C'est-à-dire, non, attends, c'est jamais vu, vous ne voulez pas qu'on essaye de parler de cela ? Et moi, j'assume tout ce que je dis, parce que pour moi, ça sert à quoi de lutter plus de 30 ans et puis venir se retrouver, c'est lui se transformer en un dictateur et puis à une sorte de porte-parole d'un gouvernement de paria et tout cela, d'un régime de paria, d'un régime de menteurs et puis de serial menteurs. Ça sert à quoi de lutter alors ? Ça ne sert à rien, dans ce cas, ne lutter pas, ne faites pas de la politique, je vous le jure. Parce qu'on lutte, normalement, ça signifie tout simplement que vous avez pendant tout ce temps-là lutté, c'est pour être à la mangeoire. Maintenant que votre objectif est atteint, vous êtes à la mangeoire, vous faites comme ceux qui étaient là auparavant, ça dit, comme vos prédécesseurs. Il faut opprimer, il faut oppresser, il faut interdire que les gens parlent, il faut essayer de velluer la bouche à tout le monde. Mais ce qui me sidère, c'est cette façon de vouloir fomenter, ça dit, la manière dont on a fomenté la jeunesse guinéenne à l'idiotie. La jeunesse guinéenne a été fomentée à l'idiotie aujourd'hui. Ça dit, tu ne peux même pas essayer de critiquer quelqu'un. Chaque politicien en Guinée a son petit clan sur les réseaux sociaux. Dès que tu parles, ils viennent sur toi pour t'insulter. Ça, vous qui m'avez insulté à cause de Bauri, là, vous qui m'insultez à cause de Bauri, vous montrez tout simplement votre manque d'éducation. Ça se montre, ça prouve qu'on ne vous a pas élevé, bien élevé à la maison. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas élevé, parce qu'on ne vous a pas élevé, parce qu'on ne vous a pas élevé. Parce qu'on ne vous a pas élevé. Mais on ne vous a pas élevé, parce qu'on ne vous a pas élevé. Aux félicitations, on ne vous a pas élevé. On ne vous a pas élevé. Donc il ne vous a pas élevé. Il n'y a rien. Donc, il y a un homme. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout ça, c'est les conséquences de cette façon haineuse d'éduquer nos jeunes, de leur montrer que quand quelqu'un est politicien, il devient politicien. Il est comme un demi-dieu sur terre. C'est un demi-dieu sur terre. Il faut essayer. On ne doit pas le critiquer. Même le prophète Mohamed a été critiqué. Mais nos politiciens en Guinée, on ne doit pas les critiquer. Alors que le plus souvent, quand tu regardes, ils ne valent absolument rien. Parce que si quelqu'un vaut quelque chose, tu ne vas pas te transformer en un, c'est-à-dire en une sorte de caisse de résonance, d'un régime militaire qui tue, qui oppresse un régime france-africain. Un régime france-africain. C'est très dommage quoi. Donc, c'est pas seulement à, comment ça s'appelle, à Bamamadou, à beaucoup de gens. Maintenant, moi, que cela vous convienne ou pas, comme je ne me sens pas bien encore, je ne suis pas bien portante. Une seule chose reste claire, que ce soit Bauri, que ce soit, comment ça s'appelle, Mamadi Doumbouya, tous les gens qui occupent la tête de cet état, Allah, ils seront critiqués. Ma plume ne va pas les épargner, Inch'Allah. Regardez actuellement, cette problématique du carburant, du carburant toxique. Le carburant toxique qu'on est en train, c'est-à-dire qu'on livre à la Guinée depuis combien d'années ? Le carburant toxique qu'on a livré à la Guinée ou les moteurs, j'ai reçu des témoignages des Guinéens qui vivent là-bas, après mon article, qui explique comment leurs moteurs de voiture ont été détruits, bousillés carrément, par ce carburant toxique. Ces gens sont tellement dans, je veux dire, dans la distraction et tout. On nous dit qu'on a convoqué les DG, les DG de la société pétrolière, la SONAP, et après on les convoque, on les a auditionnés, et puis on les a relaxés purement et simplement. Parce que vous êtes dans la distraction tout court. C'est incroyable. Ils sont en train de mentir au peuple. C'est-à-dire, tant mieux, tant plus pour les gens qui ont leur voiture aujourd'hui, dont les moteurs sont bousiés à cause de ces, comment ça s'appelle, de ces incapables qui sont dans ce pays, de ces incapables qui sont à la SONAP, de ces corrompus corrupteurs. Moi, je n'en veux à personne. Quelqu'un qui n'a jamais fait ses preuves, quelqu'un qui n'a jamais travaillé durant toute sa vie, il dit qu'il a étudié. Vous le mettez quelque part. C'est clair qu'il ne peut rien. La seule chose qu'il a dans la tête, c'est avoir accès à un statut social, à des privilèges, mettre fin à sa précarité matérielle, à la précarité matérielle de sa famille et à la précarité matérielle de son clan. Parce qu'il est là, il défend un clan népotiste, ethniciste. Il ne défend pas l'intérêt du peuple de Guinée. Donc, c'est tout à fait normal que ces petites personnes-là, à qui on confie la gestion de telles grandes sociétés, normalement, qui ne devraient pas être dans les mains des personnes qui n'ont pas fait de preuves, des personnes qui n'ont travaillé qu'au sein d'un gouvernement népotiste, ethniciste, clanique, corrompu. Vous leur confiez la gestion de telles grandes sociétés, et c'est clair que ces gens-là ne vont pas essayer de penser à protéger, c'est-à-dire la santé des Guinéens. Parce que ce carburant toxique-là, ce carburant, c'est-à-dire ce poison silencieux qu'on est en train de livrer, c'est-à-dire aux Guinéens et tout, et ce poison-là, non seulement ça nuit à la santé des Guinéens, mais aussi ça détruit l'environnement. C'est un poison non seulement pour l'environnement, c'est un poison aussi pour la santé des Guinéens. Donc, comment on peut alors essayer de confier la gestion d'une telle société à de telles personnes irresponsables ? C'est parce que, non seulement, celui qui est là, c'est celui qui l'intéresse aujourd'hui, c'est celui qui l'intéresse aujourd'hui, la dynamique dans laquelle il est, je veux dire, c'est être tout simplement bien vu par la France. Pour être bien vu par la France, il faut être un bon dictateur, c'est-à-dire un bon dictateur, celui qui oppresse son peuple. Lorsque tu tues ton peuple, tu oppresses ton peuple, lorsque tu empêches, c'est-à-dire la liberté des peuples en Afrique, là, tu es chouchouté par la France. Là, tu es chouchouté par la France. Pour être chouchouté par la France, il faut être, il faut faire un coup de tas, il faut être, comment ça s'appelle, il faut tripartuer la Constitution, il faut essayer de presser son peuple, il faut être un vrai despote, il faut essayer franchement de ne pas, c'est-à-dire respecter le droit humain, de piétiner la dignité humaine de ta population, de dépouiller ton peuple de ses droits, de piller les ressources minières et énergétiques, de les mettre au service du patronat français, de l'État français. Dans ce cas, tu es un bon, c'est-à-dire là, tu deviens un bon président. Là, tu deviens un bon président. Lorsque tu es là en tant que président, c'est-à-dire, ton souci premier, c'est de protéger l'intérêt de ton peuple, c'est d'être au service de ton peuple, c'est de chercher à développer ton pays. Là, tu n'es pas le chouchout de la France. Donc, c'est normal, comme on m'a dit, que Doumbouya soit le chouchout de la France, parce qu'en fait qu'il soit invité par l'État français à Paris, parce que tout simplement, Doumbouya ne fait pas l'affaire de la Guinée. Doumbouya n'est pas là pour les Guinéens. Doumbouya n'est pas là pour essayer de défendre l'intérêt des Guinéens. C'est pourquoi Doumbouya nous nomme des gens qui partent acheter du poison, c'est-à-dire du carburant, c'est-à-dire du carburant toxique, qui est un poison pour la population guinienne, qui est un poison non seulement pour l'environnement en Guinée. C'est ça la vérité ? Alors, donc, je suis... ... 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 les douleurs sont plus saisibles que cela venait. Cette fois, on est dans le taux d'amour parce que cela n'aura pas de relief en ce genre. On ne peut pas faire conner avec le mal-eux, il y a un bon pays. Il n'y a pas besoin de faire des fibres et de faire des blessures. Si on le voit des blessures, on n'aura pas le fait pour le mal. Mais on n'aura pas le mal, il n'y a pas euk去了. Quand on est en train de travailler avec eux, on ne peut pas être en train de me le faire. Quand t'as dit que tu as répondu, elle ne vous est pas dit que c'est ce qu'on a dit. Si tu as dit que tu es la paix, si tu es la paix, tu es la paix et que tu as dit que j'ai cru t'il en coûte mal. Et si tu es la paix, tu as dit qu'il y a shaken des teintes. Ça m'a dit que ça m'a dit qu'il allait faire. Je ne me critique pas mal parce que tu as dit que tu as dit que tu es la paix. un homme avant que le bébé qui ne voe peut nous faire le bébé qui veut la bébé qui veut la bébé envers une méta la mère on a fait qu'on a fait la bébé qui veut la bébé il est Il n'y a pas mal à l'autre On a marqué euh.. il n'y a pas mal à splatter Il n'y a pas mal à bloquer pas mal à bloquer Il n'y a pas de pauvres Il n'y a pas mal à perdre et ça marche ... le salut soutien de Ph придумer de lui, n'est pas un défaut de lui, n'a pas un défaut, n'est pas un défaut, n'est pas unезion? Je vous parle comme des châteaux de ma mère, j'aime beaucoup moins pour cette fête, parce que je ne suis pas avec la château mais quand il n'y a pas expulé, je ne suis pas de sorte aujourd'hui, c'est malheureusement, je ne rentre tous les pays qui sont vrais dans notre château, mais personne ne rentre toute la château. Non mais es-il bon laissez-moi Joute l'homme d'appuyer J'étais là la Shovo J'avais dit à l'homme Il n'y avait pas une question J'étais là Vous n'avez pas ? J'ai ton problème J'ai pas de problème Merci beaucoup les deux joueurs pour les défautes, et tous les deux joueurs pour les défautes. Il n'y a pas de salaire sur le site qui ne nous sent qu'on a pas pu à faire. Se s'assurer qu'on a une page du Facebook, il y a un site à son Yannan. Il y a un site avec un site, un site à son Yannan. Il y a une page du Vindare, c'est que les gens qu'ils apprennent. Ils n'ont qu'à ce pas. Donc on dit qu'il y a un site qui est dans un site. Mais si les Vindare sont en train de se dire ça, ils se sont qui y revient. il n'y a pas de problème, il n'y a pas le problème de moi. Elle a beaucoup de problèmes sur cette maison. Il y a des problèmes de zéro et de bouteille. vous pouvez m'y mettre sur la troupe mais c'est comme l'onlève le maîtrou alors je suis là aussi moi, je le disais pour les enfants et la lancée si je ne souviens pas pour ça que je te dire c'est aujourd'hui qu'ils ont choué Les 예ans s'ils ont eu voulu sendir des baguettes, envers le家 d'un interieur, il faut aussi deviner les problèmes de maladies. Il faut tout les bays, les êmplences et les exécutateurs, les choses vont être les méchants et les défunts d'un autre mort. Il faut que j'en fais tous ces befins et j'en charge un plongé de leurs remets, et lorsque j'en charge un ton. Par exemple, ils n'ont pas que finalement des des créations! Ils n'ont pas hauilli avec leur vie et ils n'ont pas encore le mal. Ils n'ont pas trop failli que je n'ai pas pas necessité. Ils n'ont pas bourré jeu de temps, qu'un côté qui n'ont pas le mal, ils ne peuvent pas être trop failli, Il n'a pas pu dire qu'ils ne voulaient pas les gens en faire ça. Avais qu'ils ne se sont pas éclatifs, des des nerfs en pauvre, je suis constante dans ce que je fais depuis combien d'années je suis sur les réseaux sociaux je vais pas à gauche je vais pas à droite je suis droite dans mes bottes voilà c'est ça droit à me botte hacking, droit à me botte habitat, droit à me botte halabé c'est simple comme cela, en tout cas on a un petit peu de tout avec le cosset hey mamatandia, voici on a un petit peu de tout, c'est le même c'est le même type qui ne bloquera pas parce qu'il n'y a pas d'opinion il y a des arguments qui sont en train de faire les enfants mais tu n'as pas de comprendre mais tu décides que tu n'as pas d'accord pour toi tu ne te fais pas d'accord pour toi Je n'en ai pas d'administration, je ne suis pas d'écrivain. Ils sont aussi sur les politiciens. Mais c'est que les politiques sont qui se sont en fait dans la politique avec une conviction. Ils ont en fait dans la politique avec une « niana » et des politiques qui ont des statuts, des statuts sociaux, des privilégiés. Ça sert à quoi ? Je suis en profité intellectuelle, je suis en profité morale. arrêtez donc si vous venez de nous que nous mettions en maillet parce que je vais écrire ça et puis ça là je vais développer, je vais en faire un article d'opinion Inch'Allah